Salut les pilotes, on se retrouve dans The Crew 2 pour le Summit de cette semaine et le Summit de cette semaine c'est Ghost Road. Alors, très franchement, vu l'icône en plus, je pense qu'on a très franchement affaire à un Summit qui veut reprendre le thème de Ghost Recon. Très franchement, c'est pas mal comme idée, c'est pas mal, Ghost Recon, j'avais fait ce jeu, mais enfin j'ai fait Wildland, voilà j'ai failli dire Wildrun. J'avais fait le Wildland avec ma copine, franchement j'avais passé un super moment, franchement j'avais fait tout le jeu en coop avec ma copine, c'était hyper marrant. On a moins apprécié celui qui est sorti juste après, donc j'oublie le nom, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, on pourrait peut-être retenter un de ces quatre, peut-être, ça se tente, ça se tente. Bon, on va aller voir ça. Mais dans un premier temps, comme d'habitude, on va récupérer nos récompenses du Summit précédent. C'était le D3 Tours, et bon, j'ai eu le platine assez largement, on va pas se mentir, 2837, bon, en vrai ça va. Donc les pneus que je n'utiliserai probablement jamais, les pièces en chimiste de la Nitro en Alpha Grand Prix, et les pièces pour la Chrysler 300C RC-RT8. Allez, on collecte tout ça, ça va pas nous faire de mal. Et puis, on va voir ce que nous réserve le Summit de cette semaine. Donc, à gagner un F-150 Raptor Restreut Ghost Recon Edition, ben voilà, j'avais pas menti, Ghost Recon Edition. Des pneus Rally, que là, encore une fois, j'utiliserai probablement jamais. En plus, je crois que j'ai déjà ça. Et un ensemble boosté légendaire, aimant à notoriété en Street Race. Why not ? Pour le moment, je dirais, why not ? Bon, allez, voyons voir un peu ce qu'on a ici. Bon, je vais commencer par le slalom ici. Là. Bon, je vais pas y aller avec la Ferrari. Un peu de sérieux. On va prendre, comme d'habitude, la MX-5 Rally Raid que j'ai. C'est mon nouveau chouchou pour tout ce qui est slalom. J'ai un double score là-dessus. Et ça fonctionne hyper bien. Allez, c'est parti. Bon, je suppose qu'on sera à droite. Ouais. Première porte à droite. C'est parti. Ah, ça s'est resserré, là. Bon, ça devrait déjà être pas mal, quand même. C'est peut-être légèrement améliorable, mais vite fait. Ça, c'est un truc qui a changé dans les slaloms, par contre. Avant les slaloms, je me souviens que dans le premier The Crew, ils commençaient toujours du même côté. Donc, je savais toujours où me placer pour commencer le slalom. Là, je suis toujours dans l'expectative pour savoir de quel côté je vais me placer au début. Bon, pas très grave en soi. Alors, deuxième summit, deuxième épreuve, on a une fuite. Alors là, les gars, je suis désolé. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Ferrari. Ah, j'aurais peut-être pas dû partir par là. Là, le plan, les gars, oubliez la voiture de Rally Red. Prenez une hypercar. Et faites parler les watts. Comme le fait celui qui est devant moi, d'ailleurs. Il a parfaitement raison. Bon, l'histoire s'arrête là pour lui. Merde. Pour moi aussi, on dirait. Bon, allez, une fois n'est pas coutume, je vais mettre un peu de noces. Bon, dommage. Sans le crash là, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais c'est ça la solution, les gars. La solution, c'est vraiment oublier la Rally Red. Je vais pas s'améliorer. Oubliez complètement la Rally Red. Et faites ça avec une hypercar. Vraiment. Sans quoi, vous n'allez pas vous en sentir. Et puis, dernière épreuve. Bon, je n'ai que 50 000 points pour l'instant. Mais je ne m'inquiète pas. Je vais améliorer ça assez largement. Je ne sais pas. Ce n'est pas un souci. Et dernière épreuve, on va faire l'aérobatique ici. Donc, je vais débrancher le volant pour le moment. Et c'est parti. Aérobatique. Donc, épreuve assez tranquille. Aérobatique, je me débrouille plutôt pas mal en général. En plus, celui-là, il est pas mal passif, il me semble. Ouais. J'ai un chat dans la gorge. Et c'est une expression. Je vous vois venir, les gars. Je n'ai pas réellement de chat dans la gorge. Je ne ferai pas ça à un chat. Je ne mange pas, les chats. Les chats, quand je les croise, je les adopte. Merde. Je n'avais pas le bon angle. Il faudrait que je passe à améliorer. Bon, ce n'est pas chaud, mais il faudra que je passe à améliorer quand même. Histoire d'avoir toutes les portes en parfait et d'avoir le maximum de points possible, en fait. Donc, tranquille. J'ai déjà 150 000, mais je pense que je peux probablement faire un truc genre 155 000 ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer. Bon, je suis déjà au clavier, donc on va s'amuser. On va passer sur le jet sprint ici. Parce que le bateau, il faut oublier le volant. Surtout le jet sprint, là. Voilà. Bon, on va y aller avec celui-là. N'importe quel jet sprint fera l'affaire, par contre. On va s'amuser. Je trouve ça assez marrant, le jet sprint, quand même. Tu vas cartonner, je le sais. Mais oui, on sait. Hop là ! Petit raccourci vite fait. Hop là ! Virage serré, virage serré, virage serré. Désolé, mais le jet boot est bien plus marrant que le power boot. En power boot, je m'ennuie. Vitéralement. Ah ! J'aurais dû tirer tout droit ici. Bon, ok, on est dans le mal. OK, on est dans le mal. Tout droit ici, comme je le disais précédemment. Ici, ce n'est pas très pratique de couper, même si on peut le faire, on peut tenter, mais c'est risqué. Par contre, ici, voilà, on coupe, voilà, c'est bien mieux. Voilà, bien mieux cette fois-ci, on ne rate pas le point de contrôle. Bon, il ne faudra pas s'améliorer ça, trop d'erreurs. Même si je veux avoir un score qui est déjà correct, mais j'ai commis trop de petites erreurs, là. 118 000, bon, quand je vais m'énerver là-dessus, je vais sûrement faire 125, 130 000, on verra. Mais bon, ok, bon, ça c'est fait. Ah, quand je regardais, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'épreuves où j'allais y aller au clavier, mais en fait, non. En fait, ça va, bon, on va faire l'épreuve en véhicule forcé, j'ai rebranché le volant déjà. Voilà, et on va faire l'épreuve en véhicule forcé, ce sera très bien. Le Bayou, ah mince, le Bayou, très bon score ici depuis les dernières mises à jour. de faire cette épreuve-là en… en difficile en fait. Tu vas faire un super temps, j'en suis sûr. C'est devenu quasiment impossible. Oula, parce qu'ils ont changé la physique du jeu. Alors jusque-là, vous me direz pourquoi pas. Mais le problème, c'est que la physique du jeu, l'eau freine beaucoup plus qu'avant. Ce qui fait qu'on se retrouve à être particulièrement lent en fait. Bon, c'est encore pire si on fait de la merde comme moi. Donc le bon plan, c'est d'essayer d'être le moins possible dans l'eau. Pour essayer de maximiser sa vitesse sur les parties sèches mais… très franchement, voilà quoi. Ils ont fait une mage mais ils n'ont pas mis à jour le ghost en fait. Le temps cible. Ah, ça va être… ça va être horrible cette épreuve. Ouch. Déjà, je suis en train de me faire déposer par l'objectif qui fait un chemin que je comprends pas trop. Ah non, et je la refais. C'est pas possible là. C'est pas possible. Je fais vraiment n'importe quoi. Là, votre choix est une tenue de route qui est très aléatoire. Je suis désolé les gars. Ah, il y a un bateau. J'avais pas vu le bateau. Enfin, il est apparu. Il y a eu un sacré clipping en fait. Ça avait l'air libre et en fait, il y avait un bateau. Bon, bref. Bon, on passe par là. sans se manger les arbres. Cette fois-ci, c'est bien mieux comme ça. On roule sur les alligators. On évite de trop rester dans l'eau. C'est comme je le disais. L'eau ralentit beaucoup plus la voiture qu'avant. C'est connu ? voilà je me suis un peu refocus pour faire correctement ma course on évite de rester trop dans l'eau mais mais quand même des fois c'est quand même plus rapide de couper je sais pas si j'ai fait le meilleur choix c'est tout droit mais on arrive à l'arrivée j'aime pas du tout la boîte de la voiture aussi bon 82 000 points pour l'instant j'avoue que ne pas être trop trop surpris j'ai pas trouvé ma prestation terrible mais bon fais avec ok bon on va attaquer notre épreuve bon on va faire du rallye cross je devrais faire mieux que les 82 000 points cette fois-ci bon bah c'est parti on va y aller avec la lancer je vais pas me poser plus de questions que ça je vais partir en glisse qu'est-ce qu'elle a ma lancer et glisse et moins ce que ça bon oups ah merde bah c'est compliqué aujourd'hui m oh C'est parti. C'est parti. 78 000 points, c'est pas extraordinaire. Faudrait que je passe à améliorer ça là aussi, mais c'est pas foufou en fait. C'est pas ouf comme score. Ok, bon, on va essayer de faire le Monster Truck ici. Pas très fan du Monster Truck, j'espère. J'espère que c'est une course. C'est une épreuve Monster Truck, je vais pas kiffer. Je sais ça. Aïe, 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 c'est une épreuve Monster Truck, ça se voit. Ça vous dit que je recommence ? Plus, je me souviens plus du tout de quel chemin sympa il te prenait. J'aurais peut-être dû prendre la Fiat 500. Elle est bien mieux pour ce genre d'épreuve. Bon, c'est pas grave. Bon, il est parti de travers. C'est parti de la Fiat 500. C'est parti de la Fiat 500. C'est parti de la Fiat 500. On va monter ici. C'est serré, c'était aussi serré avant ? Oups ! Ça, c'est con. Bon, je pense qu'il y a sûrement moyen de faire plus que 24 000 points. On repassera, c'est un score respectable déjà, mais on repassera, on repassera. Et sûrement avec l'affaire de 500 aussi, qui doit être bien plus réactif sur cette épreuve. Bon, on va passer sur cette dernière épreuve où il faut acheter une voiture. Shelby GT500 America Edition ? Qu'est-ce que ça va donner, ça ? Je ne sais pas du tout. Ah, d'accord. Ok, en propulsion, j'imagine. J'imagine bien qu'on n'a pas le choix des couleurs non plus. 350 000 crédits, ok. Ok, ok. Bon, voyons voir ce que donne cette Shelby. D'habitude, les Shelby, ce n'est pas du tout pensé pour faire du... Pour faire du rallye cross. Bon, ben, on va voir. Et on va voir aussi quel kit je vais lui mettre. Je vais essayer de lui mettre un chimiste de la Nitro. Mais ce n'est pas dit. Vraiment, ce n'est pas dit. Ce n'est pas... Ce n'est pas forcément hyper bien parti. Bon, allez. Bon, ben, je suis bien tombé. J'avais toutes les pièces pour le chimiste de la Nitro. Ça, c'est cool. Bon, allez. C'est parti. On va faire cette épreuve de rallye cross en Shelby GT500. C'est vrai que l'échelle Shelby GT500, c'est fait. C'est conçu pour faire du rallye cross. C'est logique. En plus, la voiture est aux couleurs de l'Amérique. Voilà. Bon, allez, je parle pas, et tu te concentres. La boîte de vitesse est ridiculement longue. Tant sur la Ford Raptor tout à l'heure, c'était une boîte. 8 rapports ridiculement courts. Là, c'est 4 rapports ridiculement longs. Par contre, ça se conduit bien. Je m'attendais à un truc beaucoup plus sur la virule. Ça se pilote bien. En plus, j'ai mis un chimiste de la Nitro sur ça. Quand je vais m'énerver tout à l'heure. Ce sera cool. Non, elle est très maîtrisable, la voiture. Elle est très stable. Je suis agréablement surpris à ce niveau. Je m'attendais à un truc qui tenterait de me tuer. Ah ! J'ai freiné drôlement tard, là, par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai juste touché au frein, mais ce n'était pas vraiment nécessaire en soi. Restant quatrième, on passe à fond. Ils m'ont déjà 120 000 points. C'est pas mal. C'est pas mal pour un premier passage. C'est le seul que vous soyez bien passé, d'ailleurs. Bon, il reste une dernière épreuve. C'est Rally Raid versus Monster Truck. Ok, c'est un petit peu inquiétant, ça. Dakota Grisland Dirt Race. Qu'est-ce que ça va donner, ça ? Ah ouais, cette épreuve-là, c'est normalement un Monster Truck. Bon, on va pas se mentir. Casse de Rally Raid est bien mieux adaptée pour cette course. Comme Monster Truck, en fait. C'est parti. Elle aime bien survirer, cette Dodge Ram. ? Ja. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... Oh mais ce délire de survirage qu'elle a là ! ... 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